Et salut tous les amis, c'est CryptoPorta, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et nouveau concept sur le crypto game youtube français, en tout cas je pense parce que j'ai pas vu des personnes faire ce type de vidéo, alors je vais essayer de vous expliquer le concept, en tout cas comment je l'interprète et comment je le vois, évidemment c'est amené à évoluer, là vraiment je me suis lancé, je vous l'ai vu ce matin sur Twitter, je lui ai mis un petit message, vous m'avez dit que vous étiez plutôt chaud pour ce concept, hop j'ai lancé le truc, j'ai taffé toute l'après-m' dessus et du coup ça va donner cette petite vidéo, je compte vraiment sur vos retours en commentaire et même sur Twitter, voilà n'hésitez pas à me suivre aussi sur ce concept, donc pour faire simple, le concept en gros c'est je passe du temps sur Youtube, sur Twitter, je récolte le maximum de données et j'essaie de les condenser, donc des données, quand je dis des données, c'est les données des autres youtubeurs ou d'autres influenceurs crypto que beaucoup de personnes regardent je pense et je donne mon avis sur ces données, j'essaie de faire ça aussi un peu dans la bonne humeur, vous allez voir il y a des petits moments rigolos surtout à la fin et puis voilà je pense que du coup ça peut aider sur le sentiment de marché général et aussi nous faire progresser tous ensemble et aussi confronter pas mal les idées parce que vous allez voir des fois je suis pas d'accord avec certains youtubeurs et j'hésiterai pas à le dire, si jamais des youtubeurs tombent sur cette vidéo et se sentent offensés, bah qu'ils n'hésitent pas à venir m'en parler, je suis pas du tout dans une optique de clash ou quoi que ce soit c'est uniquement de l'échange d'idées, du débat et tout ça vraiment j'insiste dans la bonne humeur, je vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu si le concept vous plaît et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo Toujours dans la phase de combat qu'on avait vu ensemble, pas de résolution haussière, on a tenté hier de breaker, ça n'a pas breaké, on a simplement eu des petites mèches donc encore une nouvelle fois une chasse au stop des vendeurs au dessus, on a fait pareil, même chose, chasse au stop des acheteurs parce qu'on est venu chasser sous le précédent creux et pour l'instant le marché est toujours dans cette zone de range et une cession assez volatile suite justement à la volatilité du marché américain Allez on débute donc avec ce premier extrait qui provient de la chaîne Dutron qui est pas mal connu, donc je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit on est sous les 45 000 dollars ici vraiment grosse volatilité qu'il y a eu hier suite notamment à l'annonce de l'inflation alors je vous ai partagé moi et je me suis pas mal trompé, je me suis fait piéger comme beaucoup de personnes à mon avis je vous avais partagé donc une première fois un triangle ascendant ici que je vous matérialise sur le 1h, j'espère que vous voyez bien même si j'ai mis les traits en pointillé donc on avait eu d'abord ici en fait, je pensais qu'on allait d'abord le break ici, on était au contact des 45 000 dollars et c'est ici où pile il y a eu l'annonce de la Fed et derrière hop dégringolade donc on revient chercher le bas de ce triangle je me suis dit on va le casser à la baisse puisque on l'avait cassé en soi, on avait méché en dessous finalement on réintègre et hop on va chercher le haut du triangle et on casse pour le coup par le haut on valide avec des clôtures en dehors de ce triangle et si vous regardez bien on n'a pas fait de clôture au dessus de la mèche ici donc c'était un breakout qui pouvait être un petit peu ambigu et c'est surtout sur les plus grosses unités de temps qu'on n'a pas du tout validé ce breakout et du coup pour le coup on a réintégré et on est venu repéter ce triangle ascendant à la baisse donc là comme je vous ai dit hier la target de ce triangle ascendant elle est toujours située aux alentours des 40 000, 41 000 dollars à peu près donc on verra si elle se met en place ou non mais si on prend un petit peu plus de recul et qu'on repasse sur le 4 heures globalement comme nous a dit le tron, le tron pardon nous sommes bien dans un range donc compris entre 43 000 dollars à peu près 43 200 dollars qui correspond à l'ancien range ici on avait eu aussi un petit fake out ici regardez hop on avait fait 120 sortures par l'eau finalement on avait réintégré mais c'est bien ce niveau le plus important vous voyez toutes les clôtures qu'on a faites pile sur ce niveau là et bien ici on vient les faire de la même manière et en haut on a donc le plafond des 45 000 dollars et donc maintenant il faut clairement attendre une décision soit en haut ou soit en bas pour savoir où ira le marché dans les prochains jours du cours vous voyez qu'on a commencé à attaquer de la baisse ce matin hop là on rattaquait de la hausse ce que j'aime pas trop comme je l'expliquais c'est qu'on perd un peu de la force acheteuse vous voyez là on a des bougies là c'est très bien voilà on partait de la hausse vous voyez là par exemple on a une vraie tendance haussière qui se dessine avec ce genre de bougies mais dès que ça commence à devenir un peu fébrile comme ça et qu'on commence à avoir des bougies qui sont moins performantes avec des grandes mèches en fait si vous voulez des petites bougies c'est qu'il y a de l'incertitude sur le marché c'est pas forcément une bonne chose donc vraiment faut se méfier de ce genre de bougies moi c'est jamais très bon signe en général quand je vois ce genre de bougies autre chose aussi qui est pas très bon signe c'est les volumes vous voyez là on a vraiment 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 des volumes descendants je suis pas du tout fan de ça allez on enchaîne maintenant avec l'analyse de crypto futures et là à l'inverse de celle du trône je vais plutôt aller à l'encontre de ceux qui le pensent puisque donc il y a deux arguments les premiers c'est la forme des bougies et le deuxième c'est les volumes donc je vais commencer par la forme des bougies alors certes c'est pas forcément très haussier ce qu'on est en train de constater ici et encore je pourrais même pousser jusqu'à dire que ça peut être haussier puisque nous sommes vraiment en train de consolider sous une résistance donc ça pour moi c'est plutôt positif quand tu consolides sous une résistance ça veut dire que les vendeurs ils sont pas très virulents parce que en général je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos quand tu viens sur une résistance et que vraiment elle est puissante et bah tu te fais repousser violemment et là pour le coup bah ça reste quand même très très modéré on est retombé quoi à 43 000 dollars à peu près donc vraiment ça reste modéré et je vais vous montrer tout simplement pour que vous comprenez bien que je sorte pas ça de mon chapeau de nulle part bah ce qui s'est passé dans le passé du bitcoin et on va pas remonter très très loin en arrière pour trouver des indices qui vont dans mon sens plutôt donc regardez ici on monte on est en tendance haussière qu'est-ce qui se passe on trouve un top de marché ici et comment le top de marché est trouvé on a tout de suite d'énormes bougies baissières on est pas en train de consolider sur le niveau avant de baisser pareil ici on a un top de marché regardez derrière on a quand même une grosse baisse de hop on a moins 30% et bah on le sait directement en fait on n'a pas le temps de réagir direct les vendeurs reprennent la main et on corrige violemment pareil ici on a un top de marché on doit prendre à peu près moins 20 moins 30% peut-être moins 20 à peu près et bah tout de suite vous voyez on a une énorme bougie qui avale carrément celle de la veille donc ça aussi c'est un signe baissier puissant ça veut dire que voilà là on a vraiment retrouvé des vendeurs la même chose ici vous voyez en deux bougies on a quasiment râvelé la hausse entière de la veille de l'avant veille et je vous montre aussi j'ai oublié de le faire dans la vidéo parce que là aussi il y a des exemples parlant donc regardez ici top de marché qu'est-ce qui se passe derrière directement on a d'énormes bougies de correction on n'est pas en train de consolider sur la résistance ici pareil on a un top de marché directement derrière on a une énorme correction qui se met en place ici pareil on a tout de suite des grosses bougies baissières qui se mettent en place donc ça ça prouve vraiment que des vendeurs sont présents et qu'il y a de la force et on se fait en fait repousser violemment et là pour le coup c'est pas du tout le cas on se fait pas repousser violemment et du coup ça serait même plutôt haussier parce que regardez il y a plein d'exemples dans pas mal de hausses du bitcoin vous regardez ici vous voyez on temporise on consolide et derrière ça break par le haut où c'est que je peux vous montrer aussi la même chose à peu près ici regardez on consolide dans une faible volatilité et ensuite on break par le haut hop on va remonter même encore plus en arrière jusqu'à ici dans la première hausse regardez ici hop on consolide et derrière on break par le haut ici pareil ici pareil vous voyez il y a très peu de volatilité on consolide sous la résistance et on break par le haut donc en général quand on consolide sous une résistance pour moi c'est plutôt bon signe plutôt que l'inverse comme nous a dit CryptoFuture avec plutôt une baisse soutenue qui pourrait arriver deuxième argument qui est donc les volumes et comme ça on aura fait le petit tour sur l'analyse de CryptoFuture par contre j'ai rien conclu comme je vous l'ai dit en intro de vidéo vraiment c'est du débat c'est voilà j'expose mes idées et d'ailleurs n'hésitez pas vous aussi à exposer vos idées en commentaire donc pour les volumes pour moi pareil c'est pas forcément un signe très important qu'on n'ait pas beaucoup de volume puisque si on prend toute cette hausse donc on est passé de 30 000$ à 70 000$ et ça je vous l'avais déjà dit aussi dans une ancienne vidéo et bien on l'a fait sans volume ascendant donc voilà ça prouve bien que les volumes on peut quand même réussir à monter sans volume même si sur le coup je suis aussi un petit peu d'accord avec lui avoir des volumes croissant c'est toujours mieux mais on a des exemples où des fois le bitcoin monte sans volume le petit scénario que je vous avais mis en avant à l'instant du côté de Twitter avec un retour autour de 41.5 qui pourrait nous former la seconde épaule inversée tout simplement de cette épaule tête épaule à voir si ça peut en trouver sa résolution haussière puisque pour l'instant on avait eu un peu de volume exécuté sur la mèche basse ici mais voilà on se demande encore et toujours si ça ne sont pas justement les market makers qui sont en train de jouer au poney un peu avec nous on enchaîne donc avec le scénario de CryptoMatrix avec une épaule tête je vais vous la dessiner en même temps épaule tête épaule inversée donc au niveau de la théorie j'ai rien à redire évidemment que c'est quelque chose de possible c'est dans tous les bouquins chartistes l'épaule tête épaule que ce soit inversée ou la classique après maintenant au niveau de la pratique il faut regarder en fait tout simplement si vous êtes profitable, si vous tradez, si vous investissez dès que vous voyez des épaules tête épaule et ça il n'y a que la répétition qui pourra vous le dire moi personnellement d'un point de vue subjectif uniquement parce que je n'ai pas noté mais j'ai l'impression que souvent les épaules tête épaule n'atteignent pas leur target regardez par exemple celle-ci énorme que tout le monde voyait avec la ligne de coût ici à 40 000$ on l'a cassée et là on vient de la valider puisqu'on vient de réintégrer au-dessus de la ligne de coût donc voilà ça c'est à vous d'ailleurs de faire vos petites recherches de noter si oui ou non les épaules tête épaule sont plutôt profitables ou non mais après voilà d'un point de vue théorie comme je vous l'ai dit il n'y a rien à redire sur ça oui on peut très bien avoir une épaule tête épaule inversée ici à noter par contre aussi que là pour le coup c'est aussi de la prédiction parce que l'épaule tête épaule n'est même pas encore dessinée il faut venir faire la deuxième épaule ici donc revenir au niveau des 40 000$ et c'est un scénario qui peut être possible si vous mélangez ça au scénario que je vais partager au tout début de la vidéo avec le triangle ascendant cassé par le bas ça correspondrait donc à une target de 40 000$, 41 000$ et donc potentiellement cette deuxième épaule sur le graphique sinon pour toutes les personnes qui ont du mal à conserver leur bac de bitcoin ou leur bac de crypto monnaie j'ai une petite technique que je viens de dégoter là à l'instant vous allez sur youtube, vous tapez le nom de votre crypto donc là j'ai pris bitcoin pour l'exemple le plus commun et vous rajoutez explosion derrière et je pense que vous allez vous remonter le moral à 100% pour le coup regardez avec bitcoin ça fonctionne super bien donc bitcoin en feu, ces cryptos peuvent exploser regardez ceci, emoji flamme, emoji fusée donc l'exemple de crypto on enchaîne et la deuxième elle est magique bitcoin, l'explosion va être folle 5 points d'exclamation une année de recherche pour aller to the moon et surtout regardez bien la miniature explosion au 300 000$ mais là moi perso j'ai qu'une envie c'est de cliquer sur cette chose cliquer sur cette chaîne youtube qui vraiment me permet de conserver mon bac de bitcoin là j'ai pas du tout envie de vendre qui aurait envie de vendre alors que le bitcoin va exploser aux 300 000$ et si on regarde un petit peu ces anciennes vidéos on voit bitcoin 200 000$ bitcoin 110 000$ par contre je remarque quelque chose vous le voyez ici donc la target c'est 110 000$ après on passe à 200 000$ et deux mois plus tard 300 000$ donc quasiment tous les mois on prend 100 000$ sur la target par contre si vous regardez le prix du bitcoin réel j'ai plutôt l'impression qu'en ce moment on va en sens inverse ah bah c'est tout simplement une hallucination collective bref voilà les amis pour cette vidéo ce nouveau concept j'espère qu'il vous aura plu vraiment je compte sur vous pour avoir des retours que ce soit en commentaire ou même sur twitter ou aussi sur le discord je suis beaucoup plus actif sur le discord c'est là où vous pourrez le plus me parler donc vous avez tous les liens en barre de description si vraiment le concept vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube pour être notifié dès que je ressortirai une prochaine vidéo mettre aussi un petit pouce bleu et on va se dire bah dès demain pour la prochaine vidéo allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501